Que cette envie, cette haine, ça brûle les bienfaits, comme le feu brûle le bois. Donc, chers frères, chères sœurs, avec ce talis seulement, on doit faire attention. Parce que tout ce que le prophète dit, ce sont des vérités. Il dit dans le Coran que quand le prophète parle, quand le prophète Mohamed parle, paix et salut sur lui, qu'il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il ne parle pas de son prof-chef. Il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. C'est tout simplement, c'est Dieu qui lui a donné l'ordre de dire ce qu'il est en train de dire. Et c'est tout simplement une inspiration divine. Voilà pourquoi le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam parle. Donc, il ne parle pas de son propre chef. Donc, quand il dit quelque chose, les musulmans, les frères et sœurs, on doit faire attention au dire du prophète, on doit respecter, selon nos possibilités, jusqu'à ce qu'on soit épargné de certaines choses. Parce que quand on est malade physiquement, comme je l'ai dit la dernière fois, les médecins nous soignent. Mais quand on est malade, et spirituellement, c'est-à-dire dans notre âme, le médecin ne sait même pas où cette maladie se trouve. Par exemple, la maladie du mensonge, c'est une maladie. Quelqu'un qui est malade par rapport au mensonge, même si on te donne tout le comprimé du monde, ce comprimé ne peut pas soigner cette maladie, parce que c'est une maladie spirituelle, une maladie de l'âme. Et la maladie de la haine, quand on te donne tout le comprimé du monde, on va te faire des injections, cela ne va pas soigner ce comportement méchant. et c'est tout simplement parce que tu es malade dans ton âme. Et ce sont les prières, les invocations, c'est le chapelet que tu prends, l'invocation que tu fais de façon sincère pour Dieu, les prières surélogatoires que tu fais, les prières nocturnes que tu fais, les sacrifices que tu fais, les prières obligatoires que tu fais, c'est tout ça qui va t'aider à te faire sortir de l'âme et à te soigner de la maladie qui te ronge. Parce qu'une maladie de l'âme, généralement, c'est plus grave que la maladie physique. Parce que la maladie physique, on peut soigner cette maladie-là facilement, mais la maladie spirituelle, la maladie de l'âme, ne peut pas être soignée facilement. Donc, cher frère, cher sœur, il est dit dans les Hadis qu'il faut éviter de commettre cet acte qui détruit notre bénédiction, cet acte qui détruit les invocations, les actes d'adoration que nous faisons. Donc, cher frère, cher sœur, la haine, le hasard, c'est très dangereux. Donc, en tant que talibé, en tant que musulman, en tant qu'homme déchappelé, en tant que quelqu'un qui veut avancer spirituellement, qui veut évoluer spirituellement, ce sont des choses qui te bloquent et ça t'évite d'évoluer. Parce que quand tu as ce genre de choses dans ton cœur, ça veut dire tout simplement que ton évolution spirituelle est bloquée. Tu ne vas pas bouger du tout, du tout, du tout. Tu vas rester là. Même si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, pendant que les autres se sentent bien, pendant que les autres sont en train de vivre leur foi, pendant que les autres te disent et ce qu'ils sont en train de vivre spirituellement, toi, tu n'es vu rien du tout, tu ne sens rien du tout et tu n'évolues pas du tout et tu restes toujours bloqué. Tant que tu ne changes pas, tes actes d'adoration vont être brûlés, tes bienfaits vont être brûlés, tes sacrifices vont être brûlés, tes prières vont être brûlées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans ta balance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de bon dans ton dossier. Alors que si le bon est parti, le mal est là. Le jour de la résurrection, Dieu va péser les deux, le bien et le mal. S'il n'y a rien comme bien, on sait tout de suite comment est-ce que tu vas être jugé. Parce que le jugement, c'est fait entre deux choses. Si tu fais beaucoup de bien et tu fais aussi du mal, Dieu va te juger pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour te pardonner, pour que tu sois sauvé d'humain. Mais s'il n'y a rien de bien, tout est mauvais, mais le jugement est très facile. On sait tout de suite là où tu dois partir. Sinon, si tu n'as pas aussi de mal dans ton dossier, si tout est bon, le dossier est clair, il est propre, on sait tout de suite là où tu dois partir. Donc, chers frères, chers sœurs, il y a certaines choses qu'on doit éviter absolument. Donc, la haine, l'hassad, chacun de nous doit s'efforcer pour ne pas tomber dans ce genre de comportement parce que c'est ce que Dieu déteste le plus. Dieu n'aime pas qu'on soit méchant envers son frère. Si tu fais des péchés vis-à-vis de Dieu entre toi et Dieu, ce sont des péchés que Dieu pardonne facilement. Voilà. si tu as négligé ta prière, si tu prends le crédit, après tu rembourses, mais Dieu peut t'épargner. Mais si tu fais du mal à ton frère, mais ton frère, Dieu ne va pas pardonner à la place de celui à qui tu as fait du tort. C'est pour ça que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que les musulmans, quand quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant envers la personne. Il faut avoir le courage de dire merci à la personne, d'être reconnaissant, de dire des bonnes choses à la personne parce que celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne pourra même pas être reconnaissant envers Dieu quand Dieu va lui faire des grâces et des faveurs. Donc le prophète va dire encore sallallahu alayhi wa sallam que quand tu fais de l'injustice à ton frère, il faut avoir le courage de t'excuser. Et quand on te fait une injustice, il faut avoir la force de pardonner. Donc, il faut éviter d'être injuste avec tes frères et quand tu es injustement jugé, il faut pardonner. Et donc, chers frères, chers sœurs, voilà, ce sont des choses qu'on doit éviter et quand quelqu'un te fait du bien, il faut avoir le courage de dire merci à la personne et d'être reconnaissant envers la personne. Donc, ce sont des paroles prophétiques et quand on suit les paroles du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, on gagne toujours et on ne perd jamais. Donc, chers frères, chers sœurs, la leçon d'aujourd'hui, c'est qu'on évite la haine. Allah t'a chassadou. Ne soyez pas méchants envers les uns et les autres. Ne soyez pas méchants et ne soyez pas haineux envers vos frères, envers vos sœurs. Soyez, pardonnez-vous et soyez tolérants et endurants parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un peut peut-être commettre des erreurs. Si ce sont des erreurs qui sont commises, on peut pardonner ces erreurs-là parce que la personne s'est trompée. Mais quand tu fais de façon exprès quelque chose que Dieu t'a n'a pas du tout recommandé et en cela, le péché est toujours mentionné et ça reste toujours dans ton dossier et ce sont des choses qu'on doit éviter. Donc nous sommes venus ici-bas pour préparer notre lendemain meilleur, pour préparer notre l'eau d'élat. Et donc ce qui est plus compliqué, c'est le premier jour qu'on va passer dans la tombe. Le premier jour. Parce que c'est une maison inconnue et c'est une vie inconnue. C'est un endroit impossible. humainement, ce n'est même pas possible. Mais c'est parce que c'est comme ça que ça doit se passer et c'est pour cela qu'on enterre l'homme. Sinon, quand on réfléchit d'une certaine façon, ce n'est même pas possible. Mais c'est là-bas que les choses vont se passer. c'est comme quand tu montres dans un avion, l'avion décolle, tu voyages. Donc la tombe, c'est comme le lieu de voyage pour celui qui s'en va. Quand tu rentres dans la tombe, c'est vrai qu'on voit que c'est une tombe qui est fermée, c'est difficile et tout. Mais en réalité, si tu vas avec ta valise pleine de bienfaits, s'il n'y a pas de produit prohibé dans ta valise vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire spirituellement, mais ton voyage va être tellement facile. Les anges vont t'accueillir et les anges vont te donner du parfum. Ils vont venir avec des habits du paradis. Ils vont t'habiller, ils vont te parfumer et ils vont se mettre en rang à droite et à gauche et ils vont t'accompagner avec des bonnes paroles.